Fin intéressant, saviez-vous que Pods, le cinéaste de ce film, a déjà réalisé trois épisodes de la télésérie jeunesse, le loup-garou du campus? Comme quoi, il faut tous commencer à quelque part. Bonjour et bienvenue à Chocbee Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau drame québécois intitulé Mafia Inc. Pour le meilleur et pour le pire. C'est basé sur un livre journalistique relatant les événements autour de la puissante famille Rizuto dans les années 90. C'est adapté à l'écran par Sylvain Guy et réalisé par Daniel Groux alias Pods. Ça m'en va d'être Marc-André Grondin, Mylène McKay ainsi que Gilbert Sicotte. Ça raconte l'histoire de deux familles étroitement liées qui empruntent des chemins considérablement différents afin de subvenir aux besoins de leurs proches ainsi que pour les protéger. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais disons que ça résume assez bien l'ensemble du film. J'ai vraiment aimé l'histoire qui nous dévoile habilement, de façon graduelle, les multiples niveaux psychologiques des personnages principaux. C'est comme si avec chaque nouvelle scène qui passe, ce qu'on apprend de plus sur leur personnalité vient mettre une nouvelle lumière sur l'information qui nous a été présentée précédemment. En l'occurrence, la scène d'introduction, qui est soit dit en passant incroyablement efficace, est perçue assez différemment lorsqu'on la voit la première fois dans le film, à l'opposé de lorsqu'on y pense après l'avoir terminée. Et c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus impressionné. Parce qu'il faut se le dire, ça reste légèrement connu comme terrain au cinéma, la mafia et le crime organisé. Donc oui, si vous aimez le genre, vous risquez de reconnaître certains thèmes habituels de ce type d'histoire. Mais par contre, ça reste tiré de faits réels, donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des clichés, contrairement à la réalité qui rattraperait la fiction. Cependant, je n'ai absolument pas été distrait par ces éléments, parce que la réalisation est si impeccable et le jeu des acteurs tant bien livré, que le film m'a complètement captivé pour toute sa durée. J'ai bien senti que ça durait deux heures et demie, mais à aucun moment ce qui se passait à l'écran ne m'intéressait pas. J'adore pas du réalisateur, donc j'étais peut-être déjà un petit peu vendu d'avance, et pourtant, j'ai encore plus aimé le film que ce que j'anticipais. Les plans sont superbes, la photographie est magnifique, et avec bien sûr de jolis plans-séquences immersifs, chose qui est devenue en quelque sorte un peu la signature ou marque de commerce du cinéaste, qui semble aussi très bien diriger ses acteurs, puisqu'on ne voit que les personnages. On ne pense pas au fait que ce soit Marc-André Grondin, on voit juste Vincent Gamache, ou Vince pour les intimes. À ce propos justement, j'ai adoré son interprétation d'un homme aux morales douteuses qui cherche sa vraie famille. C'est plutôt rare qu'on le voit dans ce type de registre plus sombre, et j'en reprendrai n'importe quand. Je vous ai souligné l'excellente performance de son co-star, Jerry Mendicino. Il partage l'écran avec pratiquement à part égale, et pour moi, c'était de même qualité. On ne connaît pas beaucoup, j'ai vu qu'il a fait plusieurs petits rôles diverses, mais je lui souhaite fortement d'autres opportunités futures, puisqu'il est très bon. Mylène Mackay est quant à elle venu me surprendre, puisque son personnage est en apparence au début peu important, et qu'au contraire, on apprend progressivement que ce n'est pas exactement le cas. Et puis, comment pourrait-on oublier le parrain du film, joué par Sergio Castellito? Grâce à lui, on ressent toutes les nuances de cet homme important et dangereux. Il nous fait sentir à l'aise par moments, et par d'autres, on est nerveux de voir ce qu'il va faire. Ce qui est conséquent avec l'entièreté du film, que j'ai trouvé parfaitement équilibré et nuancé. Comme je le disais plus tôt, je suis un grand fan du cinéaste, mais un peu moins du sous-genre du crime organisé. À un point tel que j'ai malheureusement pas vu certains grands classiques du cinéma. Je le sais, c'est honteux, un jour je vais m'y mettre. J'en ai quand même vu plusieurs, et donc je peux dire que celui-ci se classe parmi les meilleurs. Et de plus, je dois dire qu'il s'agit d'un des moins difficiles à regarder de la filmographie du cinéaste. Je pense que ça se revisionne un petit peu mieux que les 7 jours du talion, mettons. J'allais oublier, il y a vraiment de bonnes trames sonores, autant la composition originale qui met l'atmosphère, que les chansons soigneusement sélectionnées par Pods. On est loin des gros hits clichés des années 80 et 90. Honnêtement, je pense que juste le titre du film que j'aime moins, mais puisque c'est tiré du livre, ben, c'est correct. Au final, c'est un petit bijou de film qui, à mon avis, a rien à envier aux grosses productions américaines. Comme par exemple, je l'ai nettement préféré à The Irishman, qui était, soit dit en passant, nominé aux Oscars. Désolé Scorsese. Je le conseille donc à tout le monde, même si vous n'aimez généralement pas les films de gangsters. Selon moi, celui-ci risque d'être l'exception à la règle. Donc, ma note pour Mafia Inc. est de... 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 4.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de crime organisé préféré. Étant donné que je viens juste de voir celui-là, je ne sais pas si je peux dire que c'est mon préféré. Je vais donc y aller avec The Departed de Scorsese. Ben, t'es-tu content là, Marty? Je ne m'étannerai jamais de le réécouter, c'est vraiment un bon film. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Et vous, c'est lequel, votre film de gangsters favoris? Avez-vous vu Mafia Inc.? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et commenter si le cœur vous en dit. Merci d'avoir écouté et à la prochaine! Psst, pour votre information, on voit les fesses à Marc-André Grondel dans le film.